En couple depuis maintenant deux ans, Paga et Jussepa Sihur Léo viennent de connaître les joies de la parentalité. En avril dernier, ceux qui ont fait connaissance sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde s'y sont accueillis leur premier enfant, qui les comble de bonheur. Bonjour, je m'appelle Georgia, je suis né le 28 avril à 4h29, à Marseille, bébé. Je fais déjà 3,185 kg. Et je suis tellement en forme que je suis né un mois à l'avance. Ont informé les jeunes parents sur les réseaux sociaux, en légende d'une adorable photo de famille. Depuis, Paga et Jussepa sont complètement gaga de leur petite fille, dont ils ont dévoilé le visage quelques semaines après sa naissance. Car le couple a bien l'intention de partager son nouveau quotidien avec leurs abonnés, qui auront le plaisir de voir grandir Georgia sur les écrans de leur téléphone. Bien qu'elles leur posent parfois quelques inquiétudes, Paga et Jussepa vivent actuellement sur un petit nuage, le plus merveilleux mois de notre vie, la rencontre la plus extraordinaire, la découverte d'un amour infini, écrivait la jeune femme le 28 juillet dernier, pour célébrer les 3 mois de sa fille. Jussepa si hurleau et Paga arrobas Instagram un accouchement filmé pour la télévision à l'instar de Manon Marceau et Carla Moreau, Jussepa a accepté d'accoucher devant les caméras de W9. Les images ont été diffusées dans l'épisode du vendredi 28 juillet C'est la famille, qui remplace le programme des Marseillais. Les téléspectateurs ont ainsi pu suivre les derniers jours de la grossesse de Jussepa et les larmes de Paga lorsqu'il est devenu papa au milieu de la nuit. Cependant, la naissance de Georgia n'a visiblement pas ému tout le monde. En effet, beaucoup ont reproché aux deux candidats d'avoir filmé un moment qu'ils auraient dû vivre en toute intimité. Et une internaute a carrément accusé Jussepa d'avoir fait semblant d'accoucher ce jour-là, vu comment elle a zéro douleur, elle est toute normale, ça n'a pas été filmé en direct, a-t-elle écrit en commentaire d'un extrait de l'accouchement publié sur le compte Instagram de W9. Et la dénommée Morgane ne s'est pas arrêtée là, elle a fait semblant soit avant, soit après avoir réellement accouché. C'est n'importe quoi de mettre ça en scène. C'est à des années-lumière de la réalité. A-t-elle ajouté, convaincue de ses allégations. Des critiques qui n'ont pas échappé à l'intéressé, qui s'est empressé de réagir. Jussepa s'y hurlait aux répliques. Ce mardi 1er août, la jeune maman a relayé le dit commentaire dans sa story Instagram, accompagnée d'un cliché sur lequel elle affiche un air blasé. Il y a des personnes je m'abstiens d'être vulgaire avec elle. C'est un commentaire sous l'extrait de mon accouchement. Sérieux, il faut avoir un pois chiche dans le crâne pour dire des conneries pareilles. A-t-elle légendé, l'as d'avoir à constamment se justifier. Espérons que cette prise de parole suffira à faire taire les mauvaises langues. D'autant plus que la candidate découverte dans la villa a des cœurs brisés si ça d'autre chat a fouetté pour le moment. Et oui, en plus d'avoir à pouponner, la jolie brune doit penser à préparer un autre grand événement, son mariage avec Paga, qui lui a demandé sa main en juin dernier. Capture d'écran arrobas Instagram La compagne de Paga n'est pas la seule candidate de télé-réalité à avoir fait l'objet de commentaires déplacés depuis qu'elle est devenue maman. En début d'année, Mila Jasmine démentait les rumeurs qui avançaient qu'elle a eu recours à une mère porteuse, sinon d'avoir adopté son petit Manny, né en février dernier. Pour clore les débats, la BIMBO avait affiché le certificat de naissance de son fils et la cicatrice de sa césarienne. Elle avait d'ailleurs pu compter sur le soutien de Joseph Assiur Léo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501